Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, le groupe musical. Dieu est fidèle, alléluia. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu fait la grâce ce matin de suppléer à votre pasteur, le pasteur Douglas, comme vous le savez qui est dans une mission que Dieu l'assiste, le soutienne et bénisse. Bien aimé cette mission et que ce matin encore nous puissions avoir la présence du Saint-Esprit quand c'est Lui seul qui nous donne, bien aimé, la vie, il est l'Esprit qui vivifie, alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous avez les salutations d'Abidjan, alléluia, de l'Église Sœur qui est à Abidjan. Et beaucoup de frères désirent vous rencontrer aussi parce que, bien aimé, c'est ça la communion fraternelle et leurs prières se portent vers vous, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, ce matin, nous allons parler d'un thème, la victoire qui triomphe, la foi, alléluia. Bien aimé, nous sommes dans des temps difficiles. Et ces temps sont d'autant plus difficiles que la parole, la vérité est trafiquée par beaucoup. Et les chrétiens sont pollués par toutes sortes d'enseignements. Aujourd'hui, on peut prêcher ce matin un message et quelqu'un ira sur YouTube et il verra un autre message. Et cela fait que maintenant, bien aimé, la foi n'est plus quelque chose de stable, la foi est quelque chose d'instable, alléluia. Mais ce matin, nous allons parler des choses qui nous permettent de pouvoir avoir une foi triomfante, alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, 1 Jean 5, rapidement, au gagnant du temps. 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas naître de Dieu et être vaincu par le monde. Ce n'est pas possible. Des chrétiens qui naissent, soi-disant de Dieu, et qui sont vaincus par le monde, doivent se poser la question de leur filiation. Parce que, bien aimé, on n'apprend pas à nager un petit poisson. Il naît dans l'eau et puis il nage. Un homme, même si on veut nous faire croire qu'on lui apprend à marcher, non, c'est inélu. Il ne commence pas à faire quatre pattes, il rentre d'abord, il fait quatre pattes, ensuite il se lève. Parce que dans son ADN, il y a une information qui lui vient de l'éternité. Et qui parle, bien aimé, à son âme, à son corps. Qui lui dit, lève-toi. Tu es à partir de la race de ceux qui marchent debout. Ce n'est pas son père qui lui dit, parce qu'il ne comprend même pas le langage de son père. Bien souvent, l'enfant marche avant de parler. Alléluia. Si tu n'es de Dieu, c'est que tu as l'ADN de Dieu. Si tu as l'ADN de Dieu, je me demande comment Satan va dominer sur toi. Il faut être vraiment extraordinaire pour que Satan a la victoire sur quelqu'un qui est né de Dieu. Voilà pourquoi je dis, est-ce que ceux qui sont nés de Dieu ont vérifié leur filiation? Parce que si tu es né de Dieu, tu dois triompher. C'est la parole qu'il le dit, ce n'est pas moi, je ne l'invente pas. C'est écrit noir sur blanc, il a parlé la vérité. Alléluia. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu? Triomphe du monde, frère. On ne nous parle pas de lutter avec le monde. On n'a pas à lutter avec le monde, on a à triomphe du monde. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. Le chrétien bien-aimé doit vaincre le monde. Le monde, cosmos, le système organisé de toutes choses. Régie par des lois, par des principes, par des régimes. Celui qui est né de Dieu ne peut être contré par un régime. Je veux dire cela par une dispensation. C'est-à-dire par une économie de l'environnement, du temps, de l'espace. Alléluia. Et pour 11, on nous dit, la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé, la Bible dit, ceux qui ont possédé la foi ont eu un témoignage favorable. De ceux-là sont Abraham, Isaac, Jacob, David, et toute la lignée des prophètes, des serviteurs de Dieu. De ceux-là qui n'ont pas regardé Ben-aimé, leur temps, qui n'ont pas regardé les forces en présence pour prêcher. Mais qui ont dit, nous croyons en un Dieu qui domine sur toute la création. Un Dieu qui supplante toute puissance. Un Dieu qui transcende toute réalité. Il est capable de nous donner la victoire. Alléluia. La ferme assurance, on ne dit pas l'assurance. Une assurance serait déjà intéressante. Tu as une assurance pour ta voiture. Quand il y a un problème, tu es remboursé. C'est une assurance. Ce n'est pas une ferme assurance, c'est une assurance. La Bible nous parle d'une ferme. Ça veut dire que c'est une assurance qui est verrouillée. Une assurance qui est doublée. Une assurance qui a une assurance. C'est-à-dire une assurance qui est assurée par une autre assurance. De sorte que si cette assurance va-ci, il y a une autre assurance qui fait quoi? Qui assure. Comment tu peux échouer en étant doublement assuré? Comment? Par quel miracle tu vas faire ça? Quand il y a faillite, il y a une assurance qui prend le relais. La Bible me dit que par deux choses, Dieu a donné à Abraham cette assurance. Il a dit à Abraham, je jure sur moi-même parce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus grand que moi. Donc Dieu jure sur lui-même qu'Abraham sera béni. Qu'Abraham aura tout ce que Dieu lui a promis. Alléluia. La Bible dit que par le serment, les hommes aident fait à leur différent. Et Dieu fait quoi? Dieu fait un serment. Un serment pour qu'Abraham croit. Excusez-moi. Un serment pour qu'Abraham croit. Un serment pour qu'Abraham ne défaille pas quand viendront les épreuves, les difficultés. Deux choses. Il le dit dans le livre d'Hébreu. Nous allons lire ce passage. Hébreu 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui et lui jura par lui-même. Et dit certainement, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qu'il y avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui m'a fait à tous les différents. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Un puissant encouragement, nous qui avons pour seul refuge l'espérance que Dieu nous a proposée. Deux choses, alléluia, immuables, deux choses qui ne changent pas. Le serment et la promesse. Je suis un homme de parole, quand je dis à mes enfants, on sort, je fais tout pour qu'on sorte. Parce qu'ils vont me dire, papa tu as dit. Je suis un homme de parole, je ne suis pas parfait. Dieu est un plus grand homme de parole que moi. Sa parole, sa promesse étant suffisante, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Dieu qui ne mange jamais, dit à Abraham, je te fais une promesse. Mais tu es un homme et tu peux te dire que les hommes font des promesses qui ne tiennent pas. Donc ta mentalité peut être un peu façonnée par cette réalité humaine. Alors je vais faire ce que les hommes font pour mettre fin à la discussion. Je ne suis pas homme, je suis Dieu. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mais je le ferai pour toi parce que je t'aime. Je vais jurer. On jure par ce qui est plus grand. On jure par le ciel, on jure par son père, par sa mère, par tout ce que vous voulez qui est plus grand. Et ça donne confiance à l'autre. Et Dieu veut montrer à Abraham que Abraham doit avoir confiance à lui. Il dit, je fais des miracles, tu l'as vu Abraham. Lorsque Sarah est allée, elle était kidnappée par Pharaon, je me suis occupé de libérer Sarah avec tous les miracles que tu as vus. J'étais plusieurs fois délivré. C'est suffisant pour croire. Mais je vais ajouter autre chose. Je vais jurer. Afin que moi, Dieu, je sois lié. De sorte que si toi, Abraham, tu es défaillant, je ne sois pas défaillant. De sorte que si Abraham, tu échoues, je ne puisse te laisser dans l'échec. Parce que je me suis juré à moi-même de te bénir. Alléluia. Et bien aimé, nous avons plus qu'Abraham pour père. Nous avons Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. Qui a versé son sang. Afin que ceux qui vont croire et donc naître de lui, ne puissent échouer. Ne puissent échouer, frère. Je dois te dire que tu ne peux échouer. Ta nature, béné-aimé, ne peut pas échouer. Tu es de la nature de Dieu. Mets de l'huile dans de l'eau. On n'a pas besoin de prier. L'huile remonte à la surface de l'eau. L'air chaud monte au-dessus de l'air froid. Et les principes qui sont immuables. Et Dieu est immuable. Et si tu habites en toi, comment est-ce que tu peux échouer ? Celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. On n'est pas dans le détail de comment ça va se passer. Non. On est dans la conclusion. On a l'habitude de dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'est-ce pas ? Et c'est vrai. C'est la parole qui le dit. Mais cela dépend aussi de comment tu commences. Parce que l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. C'est parce qu'il est le commencement qu'il est la fin. Si tu commences avec lui, tu vas bien finir. Si tu ne commences pas avec lui, il ne faut pas mieux raconter ta vie. Tu vas mal finir. Et ta fin sera tragique, elle ne voudra pas mieux que le commencement. Alléluia. La ferme assurance. Le mot assurance, en grec, hypostasis, a plusieurs définitions. et votre pasteur a dû vous en donner quelques-unes. Substance, essence. Le mot veut dire ce sur quoi est posé quelque chose ou ce qui soutient en dessous. Comme cette estrade qui me soutient. Quelque chose qui soutient ce qui est au-dessus. Et la Bible dit que la foi est cette ferme, ce ferme soutien. de ce qu'on espère. Mais encore plus, le hypostasis, il ne même parle d'une personne. Ça parle d'une personne. En théologie, on parle de Jésus-Christ en deux hypostases. Ça veut dire Dieu et homme en même temps. Deux personnes. La personne du Saint-Esprit, la personne du Fils, la personne du Père sont qualifiées par ce terme-là en Christ. et la foi est cette personne de ce que tu espères. Ça veut dire que quand, bien aimé, tu as la foi, la chose que tu espères, la chose que tu as vue en rêve, la chose que tu as entendue, elle est présente. elle est réellement présente. Si tu la vois pas, mais elle est là. Elle va, par la puissance de Dieu, agréger tous les éléments nécessaires à ce que la réalité constate. Lorsque Dieu va bénir Jacob au travers de son père Isaac qui ne voulait pas le bénir mais qui va finalement le bénir parce que ce que Dieu veut, il a accompli. Isaac va bénir Jacob et Jacob va partir avec un bâton sans rien. Jacob va arriver dans la maison de son oncle Laban, un homme d'une mentalité douteuse. Jacob sera bien de mes escroqués à plus de lui-même. Il dira tu as changé mon salaire dix fois. Vous voulez devenir la chaîne sur l'Elea. Et j'ai travaillé encore. Il a fait 21 ans chez là-bas. Mais la bénédiction que son père avait portée sur sa vie avait amené la personne de la richesse sur lui. La personne qui devait être était déjà là. Et même s'il se retrouvait dans le désert, le désert allait fleurir à cause de ça. Parce que cette personne qui est là, bénémé, c'est le Seigneur lui-même qui attire toutes choses à lui. Qui attire toutes choses à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Bénémé, la foi, c'est une dévise. Je ne dis pas une dévise comme étant la dévise d'un pays d'un pays une dévise comme une monnaie. C'est une monnaie la foi. C'est comme le bitcoin. C'est virtuel peut-être pour certains, mais c'est un pouvoir économique. La foi est une dévise, c'est une monnaie. C'est la monnaie du royaume des cieux. Je suis venu à Paris, j'ai changé tout en franc français. Si je vais aux Etats-Unis, je ferai tout en dollars. tu dois utiliser la monnaie du pays où tu es censé vivre. Et toi, tu vis les pieds sur terre et la terre dans le ciel. Tu dois faire des transactions. Tu deviens un agent d'échange. Alléluia. Et donc, cela veut dire qu'avec ta foi, celui qui a de l'argent, c'est qu'il peut faire. Tu peux le faire. Ecclesiastes nous dit à l'abri de la sagesse, on est comme à l'abri de l'argent. C'est le verset 11 et le verset 12. Mais l'avantage de la sagesse, c'est qu'elle donne la vie. Alors la sagesse, bien aimé, parle de Jésus-Christ. C'est lui la sagesse, dans le Proverbe 8, c'est lui la sagesse. Et à l'abri de la sagesse, c'est à l'abri du Seigneur. Donc, dans la confiance du Seigneur, dans la foi en lui. Or si nous croyons en lui, de tout notre cœur, nous naissons de Dieu, selon la parole de Dieu. Et donc, nous avons la foi. Et la Bible dit que lui, il nous donne un héritage. Éphésiens 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénitions spirituelles dans le ciel. Alléluia. Vous comprenez que la foi nous amène à posséder les choses que Dieu nous promet. Par la foi, Abraham a eu ce qu'il voulait. Sarah a eu un enfant. Par la foi, Abraham, devenu vieux, va rajeunir. Sarah, devenu vieille, va rajeunir. Alors, ceux qui pensent que leur temps est passé, ne connaissent pas la Bible. Sarah a été kidnappée deux fois. La première fois, c'est Genèse 12, l'appel d'Abraham. Il va en Égypte et puis Sarah est prise par quelqu'un là-bas. Et Dieu frappe, Sarah est libérée. Mais la deuxième fois, bien aimé, c'est étonnant. C'est à part que Abraham et Sarah a éri parce qu'ils étaient vieux et avançaient en âge. Dans Genèse 20, quand Dieu va leur apparaître et Dieu va dire à Abraham et à Sarah, vous aurez Isaac l'année prochaine. Et c'était vieux. Sarah, Abraham a ri et Sarah a ri après. Donc, c'est un couple. Quand tu vois un homme faire quelque chose, une femme fait quelque chose, son mari fait la même chose. Hallelujah. On accuse Sarah d'avoir ri, mais c'est Abraham qui a ri le premier. Il dit, qui se mêle vive, Seigneur. Je suis vieux. Qui se mêle vive. Dieu dit, non, tu auras quelqu'un. Et donc, après cette apparition de Dieu qui vient vers Abraham, Abraham se lève, il va encore quelque part. Et là-bas, Sarah encore est kidnappée. C'est parce que Dieu intervient encore. Mais comment on peut kidnapper une femme qui a dépassé 90 ans et qui elle-même dit, mon mari est vieux, aura-t-il encore du désir pour sa femme que je suis qui est vieille? Qui, bon, on est chez Emmanuel Macron? Je me demande. Parce que 90 ans, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça, on kidnappe une femme de 90 ans pour le motif qu'elle est trop belle. Quand on avait, elle disait, je suis fatigué, mon mari est vieux. Après, mais elle se disait, c'est fini. On a fini notre vie. qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu est arrivé? Dieu dit, Sarah, l'année prochaine, j'aurai un fils. Le processus s'est mis en place du réagénissement de Dieu. Ça s'est produit. Parce qu'après ça, Abraham a eu beaucoup d'enfants, vous le savez. comment il a fait? Comment il a fait? Il a vécu 415 ans. Comment il a fait? La parole de Dieu a la puissance de régler tous les problèmes de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Il faut croire dans cette parole. Quand nous nous mettons ici pour prêcher, bien aimé, nous demandons à Dieu de nous instruire afin que le peuple soit impacté. C'est un sacrifice de chercher la parole de Dieu pour que quelqu'un soit délivré, quelqu'un soit sauvé, quelqu'un soit béni. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu et nous avons besoin de cette parole. Hallelujah. Conommeil, Romain 10, verset 6. Hallelujah. Romain 10, verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. On y est? Romain 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton temps qui montrera au ciel si on fait de son Christ qui descendra dans l'abîme si on fait remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si nous confessons de la bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon que dit l'Écriture quiconque croit en lui ne sera point confus. Je m'arrête là. Bien aimé, la foi est une devise. Il faut comprendre que tout ce qui est nécessaire aux chrétiens, c'est par la foi qu'il aura. Tu es malade? Quand tu as de l'argent encore, tu peux dire, bon j'ai de l'argent, je vais à l'hôpital. Maintenant, quand ton argent ne peut pas payer pour ce que tu as, là, tu dois utiliser une autre devise, un compte offshore. Comprenez? Un compte dans les paradis fiscaux. Et le meilleur paradis fiscal, c'est le ciel. Amen. Et tu tires de là-bas la ressource. Parce que ce dont tu as besoin n'est pas dans un hôpital humain, mais il est dans le spirituel. Alors, tu fais une transaction avec Dieu pour dire, Seigneur, je crois que ma guérison, je peux l'avoir maintenant. Et un transfert, bien aimé, par ta foi. Et tu reçois un nouveau cœur si c'est un problème tardiaque. Tu reçois quelque chose qu'on ne pouvait pas te donner. Souvent, nous ne reçons pas de miret parce que nous comptons trop sur nos moyens. Et même quand nos moyens ne peuvent pas nous donner la solution, nous comptons encore sur nos moyens. À un moment donné, il faut changer de devise. Il faut changer de monnaie. Ce que tu veux n'est pas de cette création. Et la foi seule peut le donner. Amen. Tu peux être enfant, tu n'as pas de papier. C'est difficile. Mais bien aimé, la foi peut te donner les papiers. Même si tu n'es pas dans le cadre même d'avoir les papiers. Le préfet peut se lever le matin avec un mal de tête terrible et signe ton dossier sans faire la distinction. Le temps qu'il se rend compte tout est promulgué. Paf ! Tu es français. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ta foi a opéré. Comprenez ? l'importance de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur tu seras sauvé. C'est un croyant du cœur qu'on permet la justice. Je vais faire une sélection maintenant. Quand tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, tu accèdes à une position qu'on appelle la justice. La Bible dit que Dieu va dire Abraham regarde les étoiles du ciel tu peux les conter cela sera ta postérité. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Cela veut dire que Abraham ça a été mis au compte d'Abraham comme étant juste sans avoir accompli une œuvre. Il ne méritait pas. Il est juste sans le mériter parce que quelqu'un d'autre a fait une transaction. Jésus-Christ a levé son compte et a mis sur le compte de Abraham. C'est le cas pour nous tous. Justifié par la foi. Quand je dis quelque chose mais si tu crois Dieu prend ça et il mène en ton compte et cela veut dire que maintenant tu peux avoir la chose. C'est cela la foi. Ce n'est pas les calculs mentaux. Ce n'est pas les réflexions. La foi c'est pour les enfants car nous sommes enfants de Dieu. Le roi est pour ceux qui le ressemblent. Quand je suis devenu chrétien après avoir fait des études en commerce et management je suis arrivé à l'église et j'ai vu que mon pasteur n'était pas arrivé très loin. Comment ce gars m'apprend des choses ? J'ai beaucoup de choses dans la tête. Le 7e m'a dit rends-toi bête et idiot tout de suite. Fais comme ça. Pour commencer fais comme ça. Oublie ça. Oublie tes diplômes. Oublie ça. Tu ne peux pas venir ici avec les choses anciennes. Tes vieux vêtements sont venus vouloir donner des leçons au pasteur. On ne dit pas l'on dit là. Il faisait des erreurs c'est vrai. Je ne regardais pas à l'apparence. Je regardais celui qui était derrière. Jésus. Ça ne veut pas dire de gober tout. On veut dire quand même qu'il faut avoir une certaine humilité pour recevoir quelque chose. Imaginez Jésus quand il arrive à Jérusalem quand il marche. Voici le roi des juifs il marche il n'a pas de cheval. Il marche la poussière sur ses pieds. Il marche voici Dieu. Alors les sacrificataires disent non on ne peut pas suivre un gars comme ça. On ne peut pas. On a des beaux vêtements nous tous. On a une grosse maison. Il n'a rien il dort chez qui actuellement ? Il dort chez qui ? Il dort chez un certain. En plus il n'a même pas de maison. Il vient de quelle famille ? C'est une famille de quoi ? Charpentier ? Comment le Messie vient des charpentiers quand même ? Respectons Israël. Dieu était parmi eux ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Bien-aimé quand tu crois du cœur tu arrives à la justice. Prends un exemple simple. Tu es français une fois que tu es français tu as droit à certaines choses. Tu as droit à certaines choses. Tu as droit à des pensions je ne sais pas pour les enfants et tout ça. Tu as droit à une sécurité sociale dont je dis les choses comme je reçois. Vous connaissez mieux ces choses là mais c'est l'exemple. Et tant que tu n'es pas français tu n'as pas droit à ça. Tu n'as pas droit à ça tu n'es pas français. Quand tu es français tu as droit à ça. Ok. Mais quand tu es français tu as droit à ça est-ce que la chose vient te trouver comme ça ou bien tu la réclames ? Tu la réclames. Tu fais des demandes tu dis j'ai droit à un logement donnez-moi un logement je n'ai pas où dormir donnez-moi un logement on te le donne. Tu réclames ton droit. Et toi tu n'as pas droit tu ne peux même pas réclamer. Tu réclames on t'attrape on t'expulse. De quel droit tu réclames toi ? Tu n'as pas de papier. Mais quand tu les as tu peux réclamer. Quand tu crois que Jésus-Christ est resté d'entre les morts tu deviens citoyen du royaume des cieux avec le capital éternel jérusalem unie et indivisible. Et bien aimé à partir de ce moment là étant citoyen du royaume des cieux tu peux maintenant réclamer ce qui t'appartient. Père Majesté étant citoyen du royaume j'ai besoin d'un enfant parce que ma femme ne peut pas en faire. Père étant citoyen du royaume des cieux j'ai besoin d'une ressource financière pour m'occuper de ma famille. Père étant citoyen du royaume des cieux j'ai besoin d'une guérison que l'hôpital ne peut me donner. Père étant citoyen du royaume des cieux j'ai besoin de me marier. Père voilà ce sont tes droits parce que tu es citoyen mais tu n'es pas citoyen parce que tu vis en France ici parce que tu marches parmi tous les français tu parles français comme tous tu connais toutes les rues de France tu te vas te présenter à l'administration alors tu seras expulsé. il y a des choses il ne faut pas faire voilà pourquoi je dis quelle est ta filiation il faut la vérifier est-ce que tu as bien cru en Jésus est-ce que tu n'es pas là en clandestinement c'est-à-dire que tu es là et puis tu as une copine tu es maîtresse tu as des gaux tu viens de boire de nuit hier soir à fait la fête puis tu viens t'asseoir là pour dire oh Seigneur donne-moi les six citoyens du ciel non frère vérifions attachons-nous et quand on est citoyen du ciel on a un comportement le comportement du ciel et on a une immunité l'immunité du royaume des cieux oh ben l'immunité c'est merveilleux Abraham dit Sarah c'est ma soeur c'est un mensonge quand même c'est pas sa soeur c'est sa femme le lien de maillage prime c'est le lien de voilà donc Abraham dit c'est ma soeur Pharaon la récupère il la met chez lui il fait un sens je lui dis tu vas mourir il dit mais j'ai fait quoi il dit la femme que tu as prise c'est la femme là c'est la femme de cet homme là il dit mais maldique c'est sa soeur j'ai pas péché il dit c'est pour ça que je te passe là à toucher mais tu dois la libérer sinon tu meurs il dit est-ce que tu vas faire mourir un homme juste tu vas punir une nation juste pour un homme qui vient de mentir il dit les prophètes libèrent l'art de tout il libère la femme il donne beaucoup d'argent à Abraham en plus l'immunité du royaume c'est qu'avant l'affaire l'affaire n'est pas bien mais pour aucune raison au monde tu viendras prendre mon enfant dans ma maison pour dire que tu vas le corriger sous prétexte qu'il a cassé quoi que ce soit dehors jamais c'est pas à toi de le faire c'est à moi il est couvert par moi et je le protège je prendrai les coups qu'il doit prendre je paierai ce qu'il doit ce qu'il a gâté il est sous couverture de la puissance paternelle c'est une immunité tous les pays de la terre ont l'immunité diplomatique le diplomate il va et fait des bêtises il revient tranquille il fallait le diplomatique on ne contrôle pas ce qu'il y a dedans un jour j'ai été dans un supermarché avec un ami qui était diplomate un fils de diplomate en plus on était jeunes on a fait n'importe quoi dans le supermarché on a joué au football parce qu'on était très idiots et la police allait marquer boum allez et quand le petit il a dit nous sommes les enfants de l'ambassadeur waouh moi je n'étais pas enfant d'ambassadeur moi on m'a dit allons nous balader mais là on nous a escorté on vient de gâter des trucs de supermarché on nous escorte l'immunité l'immunité si tu es vraiment fils tu as une immunité pas pour t'emporager à faire des bêtises mais pour que le jour où tu fasses une erreur grave ce ne soit pas la fin de ta vie c'est à ça que ça sert Christ est mort pour ça alléluia il dit ne dis pas ne dis pas l'impossible ne dis pas des choses qui montera au ciel ne dis pas ça mais il faut que tu dises la parole du Seigneur car quand tu confesses ça veut dire homologuer homologuer veut dire être avec le gosse ça veut dire avec le logos avec la parole si tu es avec la parole ce sera pour toi bénémé quelque chose qui va devenir selon Jean 1 commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était d'abord au commencement la parole on ne parlait pas de Dieu on parlait de la parole mais ensuite on a remarqué que cette parole qu'on négligeait qu'on méprisait avait des caractéristiques divines que cette parole quand elle arrivait quelque chose se passait quand elle était en mouvement les portes s'ouvraient on a compris que cette parole avait une puissance de régler des problèmes on dit mais cette parole elle a quelque chose mais après on s'est rendu compte que ce quelque chose c'est Dieu lui-même Alléluia et toi aussi on peut se rendre compte de cela dans ta vie on dit au commencement il parlait de Dieu après on a commencé à voir qu'il y avait des miracles dans sa vie et maintenant on voit qu'il est fils de Dieu comme Paul Paul va prendre les bois pour faire du feu une vie perçante elle lui met le bras Paul ne s'en aperçoit même pas il continue de faire des choses et les hommes de l'île disent voilà ce maîtrier la justice divine ne l'a pas épargné et il regarde certainement le voir mourir parce que la vie perçante c'est très rapide et Paul continue à faire ce qu'il a à faire il s'écoule en vie perçante il continue et regarde Paul il le voit une heure Paul est là deux heures ils disent non ça c'est plus un homme c'est un Dieu Alléluia tu es fils de Dieu tu es fille de Dieu tu es la nature de Dieu aucune situation ne t'empartera rien ne pourra te vaincre tu as vaincu le monde par ton père Alléluia oh bien aimé confesser être avec le logos c'est ça qui donne le salut oh je crois que je dis c'est le fils de Dieu je suis en France j'ai les papiers mais je ne vais pas récupérer ce qui m'est dû quelqu'un d'autre le prend ça reste là-bas jusqu'à ce que quelqu'un me dise mais tu es français il y a combien d'années je dis ça fait trois ans je dis mais tu ne sais pas que tu as droit à ça à ça à ça à ça à ça tu vis dans le métro on peut périr parce qu'il manque la connaissance oh bien aimé il y a tellement de choses à dire sur ces choses le langage de la foi Josué 1 verset 8 il dit à Josué médite ces livres de la noire jour et nuit médite-le jour et nuit et voici ce qui fait bien aimé que les juifs dominent médite chrétien nous pensons que méditer c'est lire la Bible ce matin et puis c'est fini j'ai médité je vais lire à 18h j'ai médité bien sûr on n'a pas le temps d'avoir la Bible en permanence sous nos yeux on travaille il faut certain il y a des opérations familiales mais tu peux dans ton cerveau ouvrir une case pour la Bible permanente connexion permanente aga veut dire méditer mais aga veut dire murmurer aga murmurer et aga vient quand on remonte plus loin dans l'écriture juive ça parle du de l'animal qui rumine nous sommes des brébis n'est-ce pas du Seigneur il aurait pu choisir nous sommes les chameaux du Seigneur il n'a pas dit ça il aurait pu dire nous sommes les les boucs du Seigneur non les brébis donc il y a quelque chose qui est attaché à ça il rumine tu vois la brébis qui broute et après s'assoit quelque part et la mâchoire est en mouvement permanent elle régurgite et elle boit elle rumine et c'est ce qui a donné aga murmurer ce qui veut dire méditer ça veut dire qu'en tant que chrétien chaque jour tu dois être en mouvement dans ta bouche et ce sont les paroles du Seigneur tu as un boulot je comprends ce que ça veut dire quand c'est comme ça tu es en feu intouchable tu es dans l'esprit toutes les portes s'ouvrent parce que les fils du royaume arrivent dans la maison des rois les enfants n'ouvrent pas les portes il y a des portiers qui annoncent la majesté en trente bien aimé tu es devant une porte on dit sa majesté le prince et tu rentres tu n'ouvres pas tu ne l'ouvres pas avec les portes on est fils du roi s'il vous plaît et on souffre parce qu'on ne met pas les principes du royaume en place on court après les bénédictions non voici j'ai dit j'attacherai la bénédiction à tes pas elle te poursuivra est-ce que tu as couru derrière une voiture à courir derrière une maison à courir derrière je ne sais quoi non cours derrière Dieu cours derrière lui le Seigneur ne le perd pas de vue David a dit ne me retire pas le Saint-Esprit la couronne c'est pas grave le palais c'est pas grave oh mes femmes c'est pas grave mais le Seigneur papa non s'il te plaît non non pas le Seigneur ne me l'enlève pas c'est mon identité c'est mon identité c'est mon identité comment tu peux négliger ces choses oh bien-aimé médite regardez quand le Saint-Esprit descendra ce ne sont pas des épées de feu qui sont descendues pour aller faire la guerre avec les gens ce sont des langues de feu et quand les langues sont descendues chacun a eu une langue nouvelle parce que chacun devait méditer maintenant en esprit tu as besoin de ta langue nouvelle pour entrer une dimension nouvelle tu as besoin il y a des moments où bien-aimé tu n'es plus en train de dire Seigneur je crois que non mais pas de soupe d'elle-même nous parlons la langue de Dieu Alléluia oh bien-aimé le temps nous manque mais nous nous essaierons de conclure c'est une devise c'est une monnaie quand tu l'as quand tu as la foi tu as un témoignage favorable rute moabite maudite veuve stérile en plus parce qu'en 10 ans de mariage je ne fais pas d'enfant j'ai des doutes elle n'a pas d'enfant avec son mari stérile veuve maudite mais elle comprend quelque chose elle comprend que dans tout le malheur qui est là même si une armée pleure il y a quelque chose il y a quelque chose qui est là il y a quelque chose et elle dit je ne partirai pas je ne partirai pas je rentre dans une alliance maintenant plus grande non plus une alliance d'intérêts mais une alliance de sacrifices je veux être un holocauste pour le Seigneur elle arrive elle dit à Naomi ton Dieu sera mon Dieu où on t'enterre moi sur ma terre où tu meurs moi je meurs je ne veux pas retourner vers mes dieux vers les dieux anciens je ne veux pas et qu'est-ce qui va lui arriver à cause de cette confession forte là elle est née vraiment elle est née en Dieu elle est née à Israël et qu'est-ce qui se passe Naomi qui dit je ne sais plus quoi faire pour toi quand Naomi arrive dans le pays Naomi se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est un parent Beaus qui est riche vous connaissez la femme elle se mariera la maudite la veuve la stérile finira quasiment princesse je vais parler aux jeunes filles arrêtez de regarder Cendrillon arrêtez de regarder ces bêtises et lisez la Bible ici il n'y a plus que Cendrillon il y a Esther il y a Esther il y a Ruth arrêtez de regarder au film à l'eau de rose qu'il enseigne que l'impudicité Hallelujah si vous mettez ces choses en pratique vous aurez une victoire assurée une victoire assurée parce que le royaume est garant de ces choses la Bible que Dieu veille sa parole pour l'accomplir attache-toi à sa parole deviens homologue de sa parole sois un avec sa parole quand tu parles dis-toi que Christ est en train de parler donc enlève les jurons enlève les injures enlève tout ce que tu veux que ce soit pur c'est Christ qui parle et tu verras l'impossibilité se changera en possibilité la stérilité se changera en fécondité et la mort deviendra la vie au nom de Jésus acclame le Seigneur c'est toi Hallelujah nous allons prier une minute tu vas dire à Dieu change ma langue change ma langue et toi qui parles des gens en langue tu vas dire à Dieu donne moi toujours de méditer que je sois en permanence en train de méditer et toi qui ne parles pas en langue aussi demande à Dieu demande à Dieu de changer bien aimé ta manière de voir les choses en Christ si tu n'es pas converti c'est le moment de dire Seigneur aujourd'hui je comprends que je dois maintenant devenir citoyen du royaume sincèrement je t'ai venu par des choses humaines mais je veux maintenant m'attacher à Dieu parce que je sais que le royaume des cieux est véritable oui par la Dieu les situations que tu vis peuvent changer les situations que tu traverses ne sont pas bien aimées des situations invencibles il a dit croire seulement croire seulement croire seulement femme croire seulement homme croire seulement jeune jeune croyez seulement il veille sur sa parole il est avec sa parole et sa parole n'a pas perdu de sa force et sa parole n'a pas diminué en puissance il continue de faire des prodiges et il veut faire des choses nouvelles il veut envoyer quelqu'un dans une autre dimension il veut poser quelqu'un dans un lieu plus élevé il est ton Dieu il est ton père oui il est à l'heure il lève la voix une situation sur le point de changer une situation sur le point de changer il y a quelque chose qui peut arriver les cieux des lèvés sont ouverts quand on parle du fils des dieux les cieux sont ouverts en parle de sa majesté impériale Jésus-Christ de Nazareth quelle que soit ta situation la solution est ici maintenant quelle que soit ta situation ce moment est un moment favorable c'est le moment de la foi parle de l'honneur de la foi parle de l'honneur de la foi parle de l'honneur de la foi il y a quelque chose pour toi ne promets pas de rien il y a quelque chose bien gardé le ressent à la la chale qu'à toi dis lui Seigneur tu peux tout et Seigneur tu peux tout et sur ma terre je te donne tout Seigneur tu es épi dans le sang et dans le dos un sac et c'est un tir en force de ne pas le vent je me mets dans le dos dans le dos dans le dos Seigneur seigneur je te donne tout la justice de la foi est disponible sur ma tête la justice de la foi et non vous venez à bosser un âge a reçu quelque chose une faite seigneur a reçu quelque chose sur ma tête quelque chose elle est pour toi si tu crois je crois que les ventures seront payées si tu crois je crois que les ventures seront consommées si tu crois je crois que ta santé sera consommée si tu crois je pense et je crois je t'assieds de mon dieu faire le gaffe de ma vie seigneur parle à lui parle à lui dis oui je crois je crois que tu peux tout je sais que tu peux tout se mentir je suis vraiment ce matin je sais que tu vas faire je sais que tu vas faire mais présente à Dieu la situation présente à Dieu la situation et parle à l'âge la situation et déclare je sais que ça va changer dans mon dieu il n'est pas marie il est suscité il est vivant notre dieu est vivant notre dieu est vivant et le télés présent un moment de l'âge les papiers se seront donnés toi qui pleines c'est ton papier j'ai le sentir et les sacs qui me sont papiers j'ai l'ouvre la porte de ma papier j'ai ta main ta salle c'est bien tantien c'est pas marie ils se sont en train dans le feuillet d'assil ton feuillet d'assil monsieur Magdal le seigneur te dit ce feuillet d'assil c'est toi et les t'envoient les enfants ils sont pas marie ils vont partir sans marie je vais te prier pour enlever les mains vers le seigneur Seigneur Jésus je veux prendre une parole ce matin une parole que tu as dit à Josaphat tu as dit à Josaphat par la bouche d'Élysée le prophète tu n'entendras pas de vent tu ne verras pas de pluie mais cette vallée se remplira d'eau et tu auras de l'eau pour toi et pour tes bêtes de somme il y aura de l'eau dans ce désert il ne pleuira pas il n'aura pas de vent tu ne verras pas de nuages mais vous aurez de l'eau Josaphat a cru cette parole elle s'est réalisée le matin au moment de l'eau fente l'eau est arrivée et ce matin je t'annonce cette même parole l'eau va arriver il n'y aura rien pour prévenir la bénédiction va arriver parce que l'éternel fait apparaître les choses qui n'existent pas comme si elles étaient il n'a pas besoin de météo il n'a pas besoin de bien aimer que le climat soit favorable il n'a pas besoin que les hommes soient disposés Dieu n'a pas besoin Dieu est tout puissant Dieu fait apparaître les choses qui ne sont point comme si elles étaient il est Dieu il est Dieu il est Dieu et je parle à quelqu'un ce jour quelque chose va apparaître là où il y avait un désert comme pour Méphi-Bochette quelque chose va se passer il était à l'eau des bras mais il est venu mieux chercher on dit monsieur Méphi-Bochette monsieur le paralytique on t'appelle à la table du roi on t'appelle le poète quelque chose va se passer pour toi il annonce une parole certaine et Dieu veille sur elle il accomplira reçois-le ce matin par la foi reçois-le par la foi reçois-le par la foi telle est la parole du Seigneur merci Saint-Esprit de ce que cela s'accomplit car tu es vivant comme non-puissant de Jésus Alléluia Amen C'est chien L'élien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501